Nous avons vu que le théoricien Léon Battista Alberti attribuait l'invention de la peinture à Narcisse. S'inspirant de Pline l'Ancien et dans un effort de conciliation des deux paradigmes de l'ombre et du reflet, Giorgio Vasari, le premier des historiens d'art, attribue lui l'origine de la peinture au geste du Lydien Giges. Se tenant près du foyer, il regardait son ombre portée sur le mur, quand soudain, avec un morceau de bois carbonisé, il en fixa le contour sur ce même mur. « Tout finit afin que tout recommence, tout meurt, afin que tout vive », nous disait l'entomologiste Jean-Henri Favre. Pour autant, notre rapport à la mort ne semble pas se simplifier au fil des siècles. Si jusqu'au Moyen-Âge elle était partie intégrante de notre quotidien, elle semble aujourd'hui nous fasciner et nous effrayer tout à la fois. C'est au XVIIe siècle que sont apparus dans la peinture les vanités, le plus souvent sous la forme d'un crâne humain, opposé à d'autres objets symbolisant la gloire et la fortune. Cette confrontation était censée nous rappeler que, puissant ou misérable, le même sort nous est à tous réservé, et qu'il est vain de nier la fragilité de la vie et la futilité des plaisirs terrestres. Georges de Latour, Franz Hals ou Philippe de Champagne, entre autres, se sont essayés au genre avec bonheur. Mais c'est Hans Holbein, le jeune, qui, avec sa toile la plus fameuse des ambassadeurs, va le porter à son paroxysme. Chaque élément représenté est signifiant. Le savoir, le luxe, la puissance terrestre comme la puissance spirituelle sont rassemblés sous nos yeux. Jean de Dinteville et Georges de Selve, deux hommes accomplis dans la force de l'âge, tiennent entre leurs mains l'essentiel de la diplomatie française de l'époque. Et se font représenter avec toutes les marques du pouvoir, mais aussi du savoir du moment. L'un est évêque, l'autre soldat. Tous deux ont la physionomie sereine et réservée qui s'y est à leur haute charge. Pour le reste, le tableau est entièrement codé. L'âge de l'un est indiqué sur son poignard, par exemple, tandis que l'âge de l'autre est inscrit sur le livre se trouvant à proximité. Les objets qui les entourent évoquent les mathématiques, l'astronomie, la géographie, mais aussi la musique. Le livre « Près de l'évêque » est ouvert sur deux chorales de Luther, ce qui indique qu'il est un érudit libéral. Le pavage lui-même, au pied des personnages, est inspiré de ceux de l'abbaye de Westminster et de la chapelle Sixtine, qui symbolisent tous deux le don de la vie fait par Dieu aux hommes. Je m'arrête là, car il ne faudrait plus d'une vidéo pour répertorier tous les objets représentés dans le tableau avec leurs codes et leurs symboliques. Un objet, mais peut-on vraiment l'appeler ainsi, échappe pourtant à toute sorte ou toute tentative de classification. Jusqu'au XXe siècle, on se demandera ce que peut bien être cette forme bizarre, allongée au pied des personnages, qui sera même baptisée l'os de Seych. Il faudra l'intuition d'un historien d'art, Jurgis Balthruzaitis, qui fut l'élève de Faucillon, pour découvrir qu'il s'agit en fait de l'anamorphose d'un crâne humain censé représenter, on l'a vu, la vanité et sa fragilité. Le message de ce tableau extraordinaire est alors devenu parfaitement clair. Plutôt que de courir après gloire, honneur et fortune, le chrétien bien inspiré ferait mieux de se préparer au jugement dernier. Dans les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, tome 11 de son séminaire, Jacques Lacan interprète la découverte du crâne comme une révélation de notre propre néant et ose même la comparer à une érection, ou plutôt à ses effets, l'équivalent d'un mystérieux tatouage sur un sexe masculin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?